Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube 4h10. Attention, je ne suis pas dans le garage pour une fois, mais sur l'autoroute, avec le padré. Très à l'aise, évidemment. Il a l'air d'être très très à l'aise, c'est parfait. Je vais le charrier, moi. Non, on est sur l'autoroute parce qu'on est dans le camion, on va chercher bien évidemment une nouvelle moto. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, je garde un petit peu la surprise. Quand même, mais c'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop prévu que j'achète cette moto là. C'est un petit peu un imprévu. Je vous explique rapidement comment ça s'est passé, ça fait genre peut-être quoi, 6 mois, 6 mois ? Oui, ça fait 6 mois que je regarde de manière régulière le bon point et 3 mois que je regarde de manière, tous les jours, avec 12 alertes, tous les mots-clés, toutes les erreurs possibles dans le mot-clé. Pour trouver cette moto, et il y en a très peu. Déjà, il y en a très très peu. Il y en a quelques-unes et qui en a quelques-unes généralement à son pas d'origine. Où les pièces qui sont les pièces rares, c'est-à-dire les clignotants, les rétros, la ligne d'échappement et la bavette sont pas d'origine. Et le truc, il reste 2h sur... Très gros ça. C'est quoi, une organe ? Une Delahaye. Une Delahaye ? Une Delahaye. Une Delahaye, oui monsieur. Une Delahaye. Les motos, elles restent à 2h sur le bon point et elles disparaissent instantanément. C'est ma chambre, c'est de bon chez ça. Du coup, pas évident de trouver ça. J'étais même à la phase de me dire, bon, je vais regarder si je peux pas en trouver une en Allemagne. Ils ont le contrôle technique, on sait jamais, aussi en Hollande. Enfin, sûrement une galère, un peu à importer, etc. Et, et, avant-hier, avant-hier, le bon point, 20h01, alerte, alerte dans ma messagerie. Je regarde, moto, crade, sale, sale, le mec l'avait pas nettoyé, mais globalement d'origine, et pas trop cher. Dans le doute, je l'appelle dans la foulée, donc ça faisait peut-être 30 secondes que l'annonce était publiée. On discute, puis là, le mec hyper sympa, on parle de la moto, qu'on 2-3 petits détails, est-ce que si, comme si, est-ce que c'est comme ça. Je lui dis, bougez pas, je vous rappelle, dans 10 minutes, le temps de vérifier, notamment, les numéros de cadre, les numéros de châssis, avant de l'acheter. Pas de problème. Je raccroche, je rappelle, je vois pas le numéro de châssis, c'est bon, ça correspond, y a pas de soucis. Donc, je le rappelle, quoi, une dizaine de minutes après, et le mec me dit, depuis que vous avez appelé, mon téléphone n'arrête pas de sonner en permanence. Je suis là, genre, ok, ok, c'est chaud, c'est chaud, je vais écouter, pas de problème, je vous prends la moto. Par contre, je peux pas la venir chercher demain, je peux la venir chercher que dans 2 jours, parce que demain, je suis en déplacement toute la journée, donc, c'est impossible que je suis la venir chercher demain. Donc, je lui explique un petit peu, genre, reconnais, je reconnais, que j'ai un petit peu fait le faillot, en fait, s'il vous plaît, c'est la moto de mes rails, il me la faut absolument, je vous paye, vous me inquiétez pas, etc, etc. Bon, on discute, ça se passe plutôt bien, il m'a dit, bon, faites au mieux, prévenez-moi quand vous avez le chèque de banque, et on voit si elle est vendue d'ici là, je vais, ah, on ne sait pas si elle est vendue d'ici là, c'est que vous me la bloquez. Si vous voulez, je ne sais pas comment je peux vous donner une attestation pour vous dire que je la prends, mais bon, à moins qu'il y ait des grosses surprises, bien sûr, en arrivant sur la moto, et qu'il y a un piste l'huile, ou un truc comme ça, je vous la prends, il n'y a pas de soucis. On continue de discuter, je lui dis, écoutez, je vous la prends, c'est sûr, c'est certain, pas de problème, si vous voulez, je peux envoyer quelqu'un, il vous paye une partie en liquide, comme ça, etc. Il me fait, non, non, moi, je veux un chèque de banque, je ne veux pas de liquide. Très bien. Dix minutes après, il me renvoie mes celles, il me dit, écoutez, c'est pas compliqué, j'ai tellement d'appels, c'est tellement d'appels que je viens de désactiver l'annonce sur le bon point, je vous la réserve, pas de problème. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc voilà, je ne l'ai pas vu, j'ai vu que des photos, je pense qu'il n'est clairement, il n'est pas photographe d'amitié, ce n'est pas un truc qui maîtrise, parce qu'il fait des photos, généralement, à moins de 30 cm de la moto, donc c'est dur de se rendre compte de tous les détails. Mais voilà, c'est du côté de Nevers, on a à peu près 3 heures de route pour Yali, il nous reste une heure. Et puis, allez, je vous donne un petit indice quand même, c'est une japonaise, si vous n'êtes pas du tout, c'est une japonaise, elle a deux roues. Alors, c'est une japonaise, année 90. Voilà, la suite, la suite à venir. Trop belle. Le mec est content, le mec il est content. Il est content de ça quand même. Bon, j'ai chaud, j'en transpire, j'en transpire. Je viens de l'acheter, elle est juste là, je vais vous montrer un petit peu, un petit peu, pas trop, un petit peu seulement, la moto. Je l'ai essayé, ça marche, attention, ça marche, c'est de 92, mais ça marche fort, 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 fort. Bon, rapidement. Et voilà, je vais vous faire tous les détails, etc. CBR 900 RR Fireblade 1992, le coloris blanc, le coloris que je voulais. Je ne vous dis pas combien j'ai acheté, c'est honteux. C'est une honte. C'est une honte, je n'ose pas le dire, je n'ose pas le dire, c'est honteux. C'est une honte, c'est honteux. C'est une honte. Allez, je vous fais un petit tour de la moto 900 CBR. RR, 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 non, 900 CBR, RR Fireblade. Modèle SC29, ce n'est pas un SC28, c'est un SC29, de mai 92. Alors, j'adore les petits trous à côté des deux optiques, ça c'est ouf, c'est vraiment ouf. Et surtout, ce qui est rare par rapport à cette moto, c'est que j'ai, hop, juste là, les clignoteurs d'origine, les rétroviseurs d'origine et la ligne d'origine. Je vais vous montrer, c'est genre le truc introuvable. que forcément, tous les mecs se sont bourrés avec, ils se sont éclatés avec cette moto et c'est les pièces qui sautaient en premier. Il y a juste des petites choses. Regardez, hop, je vous fais un petit retour comme ça quand même. La peinture, elle est magnifique. Alors, c'est une peinture qui a été refaite, pour être dans cet état-là, après autant d'années, elle a été entièrement refaite. Et c'est propre, c'est propre mon copain. Regarde ça. C'est super propre. Le truc est bien fait. Il y a juste un petit détail qui change par rapport à l'origine. C'est qu'en fait, là, normalement, c'est censé être un dégradé de rouge à orange et pareil ici. Voilà. Et là, c'est juste tout rouge. Mais bon, ce n'est pas la mort. On reconnaît quand même bien le look de la moto. Après, un petit tour. Petit tour du poste de pilotage. On a le compteur à gauche, là, qui est gravé, qui est marqué jusqu'à 300. Elle a 63 000 km d'origine. Le beau petit compte-tour qui va bien. Et après, la sonde de température. Alors, la sonde de température, elle ne marche pas. Faut que je regarde. C'est peut-être juste un truc qui est mal branché ou elle est morte. Mais ce n'est pas très grave. Les petits commodos. Bien à l'ancienne. Bien à l'ancienne avec les gros boutons, les grosses inscriptions. Et de l'autre côté, le coupe-circuit. Le coupe-circuit. Et bien évidemment, la fourche qui est réglable dans tous les sens. Voilà. C'est déjà pas mal. Je vais enlever mon casque. Je vais vous la démarrer. Je vais vous la démarrer. Hop. Hop. Le contact. Le petit bouton là. Et voilà. Alors, le son est assez timide d'origine. Je vais vous faire un petit accès. Je vais vous faire un petit accès. Bon, allez, ça y est. Le voilà, le petit CBR 900RR Fireblade. Premier tour de roue aujourd'hui. Je ne l'ai clairement pas conduit encore. Je suis juste allé mettre un petit peu d'essence. Et voilà, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je suis avec mon padre, toujours. Lui, il roule avec la R96. Je ne sais pas si on la voit. La R96 qui est là-bas. De toute façon, on le verra un petit peu dans la vidéo. Voilà. Histoire de se dégourdir un petit peu les jambes. Pendant qu'il ne pleut pas, la méta était vraiment horrible aujourd'hui. Et puis, surtout, on commence à prendre un peu en main le CBR. Il est super beau. Il faut voir un petit peu ce qu'il donne sur la route. Il faut juste un point que je fasse hyper attention au pneu arrière. Qui est vraiment... Il est mangé. Il est mangé. Il date de... Oula. Il est en train de nous faire des birds. Donc, il va être là-même. Qui date de 2005. Il est raide comme le bois. Donc, vu que la route est encore un peu grasse comme il a plu. Je vais essayer de faire gaffe. Voilà. C'est bon. Non, je vais passer devant. Qu'est-ce qu'il y a, un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une petite suite d'essence. Où ça ? Sur le tuyau, là ? Ouais. Ça ne fuit pas, là ? Ça n'a pas l'air de fuir, là ? T'as attaché ton casque ? Bon, vas-y, on y va. De toute façon, on fait un petit tour. Je passe devant. J'ai clairement fait, je crois, 3 km avec cette moto. Guerre plus. Il n'y a pas à dire, c'est fou, on sent que le truc, c'est un putain de bolide. Et quand je dis un putain de bolide. Et encore, là, je suis à 3 000, 4 000 tours. Quand tu dois commencer à taper les 8 000, 9 000, j'attends que les pneus vont chauffer un petit peu. Je me ferai une petite ligne droite à un moment. Super maniable, on sent qu'elle est un peu plus lourde que des sportives récentes, mais elle reste quand même super maniable. Surtout, le pneu, là, il est énorme, il est en 180. Et on sent qu'il faut un petit peu l'engager, quoi. Il faut clairement un petit peu l'engager. Hop, là. Je la conduis comme un papite et je ne veux tellement pas l'abîmer. C'est un truc de fou. Plutôt position, on est clairement en avant. On est sur l'avant de la moto. Après, je pense qu'une fois que tu es un peu plus calé comme ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, je suis tellement content, elle tourne tellement bien. C'est un truc de ouf. Alors dire ça, c'est le truc qui me porte la poisse. Mais là, elle tourne très bien. Il y a juste la petite sonde de température qui ne fonctionne pas. Le gars me l'avait dit. Je trouve qu'elle n'est pas branchée. Je trouve qu'elle est morte. Mais bon, ça n'empêche pas de bien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi cette moto. Ouh. Ça rejoint. Ça marche, hein ? Ah non, en plus, là, les gars, il n'y a pas de technologie, là. Là, c'est le traction control, l'ABS, c'est le poignet et les doigts, quoi. Il n'y a pas d'assistance, donc tu te bourres. Si tu es un peu trop optimiste, c'est high side direct. Ah, c'est brutal. C'est brutal encore. Je ne vais pas chercher les tours. C'est brutal le bordel, quoi. Hop, hop, hop. Ouais. La suspension, là, quand il y a des petits trucs, un peu sur la route défoncée. Oh là, elle en veut. Elle en veut, tu sais. Tu sens qu'elle est possédée, quoi. Elle en veut. Oh là là, elle en veut. Oh là là, elle en veut. Elle en veut. Ah, elle en veut. Oh là là, c'est vrai. ouais alors ça y est retour au bercail sous un froid de canard ce rail c'était hallucinant elle faisait vraiment beaucoup beaucoup trop froid la cbr vous dit elle est folle elle est folle surtout qu'il n'y a pas d'assistance il n'y a pas d'abs il n'y a pas de traction control donc elle est vraiment folle faut que je prenne le temps voilà d'apprendre à la doser à pas mettre trop de gaz parce qu'on sent que les 124 chevaux c'est ils sont là quoi d'autre bah quoi d'autre je pense en plus au delà de ça c'était vraiment une sportive de fou pour l'époque je crois que à sec elle fait 185 kg 186 un peu plus de 200 ce qui pour l'époque est juste hallucinant elle est super légère donc ça c'est vraiment un gros bon point aussi donc voilà faut que j'apprenne à la maîtriser ça va me faire un petit peu un travail sur on dit toujours faut faire preuve d'humilité à moto donc ça c'est un très bon exercice la cbr un très bon exercice d'humilité en tout cas merci à vous parce que quand j'ai posté la photo sur insta il y a des commentaires dans tous les sens merci à vous vraiment c'est super cool ça fait plaisir idem sur cette vidéo si vous avez apprécié un petit commentaire un petit pouce bleu etc ça fait toujours super plaisir c'est hyper bien pour youtube c'est hyper bien quand vous mettez des commentaires sur insta donc voilà les gars et les filles merci à vous de suivre 4h10 ça fait vraiment super plaisir donc la moto elle est là bas elle est au chaud tranquillement à dehors et la bm qui a commencé à revivre donc le roulement est neuf devant je l'ai roulé une trentaine de kilomètres et au poil au poil merci à tous à très vite merci à tous